J'ai étudié attentivement le grimoire de Mer. Voulez-vous connaître le résultat de mes recherches ? Qu'avez-vous découvert ? Eh bien, ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. J'espérais découvrir une liste de sorts ou le secret de son pouvoir, mais je n'ai rien trouvé de tel. Vous semblez pourtant préoccupée. Préoccupée ? Oui, c'est vrai. Je suis préoccupée par un passage bien précis du grimoire. Regardez. Ici, avec force de détails, Flemeth explique le secret de sa longévité. Laissez-moi deviner. Elle boit du sang ? Elle dévore des enfants ? Vous êtes plus proche de la vérité que vous ne l'imaginez. Au cours de sa longue vie, Flemeth a enfanté de nombreuses filles. Les sorcières des Terres Sauvages font partie du folklore Chazind, et pourtant je n'en ai jamais rencontré. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ces sorcières sont une seule et même personne, Flemeth. Dès que son corps commence à accuser les ravages du temps, elle engendre une fille, et le moment venu, s'empare de son corps. Si c'est bien vrai, pourquoi a-t-elle pris le risque de se séparer de vous ? Je l'ignore. Peut-être redoute-t-elle vraiment la menace de l'enclin, ou bien espère-t-elle seulement que je gagne en puissance à vos côtés. D'après le grimoire, si le... si l'hôte est déjà formé aux arcanes, il est plus facile pour Flemeth de s'adapter. Êtes-vous sûre de ce que vous dites ? Absolument certaine. Le grimoire traite en détail des filles de Flemeth. Leur préparation, leur formation, rien ne manque. C'est toute ma vie qui se trouve dans ce vieux volume. Je suis... le prochain corps de Flemeth. Que comptez-vous faire à présent ? Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois tuer Flemeth. Pas question que je reste ici les bras croisés en attendant mon heure. Flemeth doit mourir, et j'ai besoin de votre aide. Vous devriez peut-être lui en parler, non ? A quoi cela servirait-il ? Au mieux, Flemeth m'abreuverait de mensonges. Au pire, elle m'emprisonnerait et avancerait la date du rituel. Je la connais assez bien pour savoir qu'elle ne reculera devant rien pour assurer sa survie. Si je veux vivre, je dois me montrer aussi impitoyable qu'elle. Vous voulez tuer Flemeth ? Ce n'est pas un peu... excessif ? Uniquement si vous considérez encore Flemeth comme ma mère. Pour moi, elle n'est rien d'autre qu'une abomination sans âge prête à sacrifier la chair de sa chair pour vaincre la mort. Elle n'avait certainement pas prévu que je m'empare de ce grimoire. Si je n'agis pas très vite, alors j'aurais mérité le sort que Flemeth me réserve. Pourquoi avez-vous besoin de mon aide ? Si elle est terrassée en ma présence, j'ai peur qu'elle puisse malgré tout investir mon corps. Il faut donc que quelqu'un d'autre que moi se charge de la tuer. Très bien, je vais faire de mon mieux pour vous aider. Dans ce cas, vous devez retourner voir Flemeth dans les terres sauvages sans moi. Affrontez-la et tuez-la promptement. Elle ne mourra sans doute pas vraiment, mais il lui faudra des années pour trouver un nouveau corps et recouvrer ses pouvoirs, si toutefois c'est possible. Grâce à son grimoire, je pourrais me protéger d'elle si jamais elle cherche à s'en prendre à moi. Tout le reste, tout ce que vous trouverez dans sa hutte, je vous le laisse. Je dispose de combien de temps pour accomplir cette mission ? C'est à vous de voir, mais le plus tôt sera le mieux, non ? Vous voulez que je tue une sorcière des terres sauvages, c'est une plaisanterie ? Oh, Flemeth aime faire accroire à tous qu'elle est invincible, mais je doute que ce soit le cas. Et puis, si cela peut vous rassurer, vous ne la tuerez pas vraiment. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, le plus tôt sera le mieux, évidemment. Tant qu'elle vivra, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Bien. Nous sommes de retour en campement après cette discussion. Enfin, on était déjà de retour en campement au moment de la discussion, mais on est de retour en campement, voilà, tout court. Et on va reparler à Morrigan, voir s'il a deux ou trois autres trucs à nous dire. Bien que j'en doute. Oui ? C'est vrai. Attendez, petit souci, je reviens tout de suite. Je fais une petite ellipse. Oui, j'avais un doute affreux sur les votes, en fait. Et j'ai bien fait d'aller vérifier, enfin, sur les votes pour la romance. Vous avez... J'étais persuadé que vous aviez décidé que c'était Morrigan qui passait, mais je crois qu'en fait, elle était au coude à coude avec l'Eliana. Mais c'est l'Eliana qui a gagné, donc je suis en romance avec l'Eliana. Voilà, donc, j'ai peut-être dit à certaines personnes, oralement ou par écrit, que c'était Morrigan qui avait été choisi, mais c'était une erreur. C'est juste ma mémoire qui m'a joué des tours. C'est l'Eliana qui a été choisi. J'ai bien fait d'aller vérifier dans la vidéo, hein, parce que sinon, là, j'allais draguer Morrigan, ce qui aurait été une erreur. Bon. Donc, il faut surtout que j'arrête de draguer Morrigan, ça, c'est clair et net. Est-ce que je lui ai dit que c'était fini entre nous, d'ailleurs ? Alors, j'aimerais aborder un sujet personnel. Nous sommes au camp, le moment s'y prête, donc autant que faire se peut. Nous devons parler de nous. Eh bien, discutons. Nous devrions mettre un terme à tout cela. Vous voulez parler, j'imagine, de notre badinage ? N'y pensez plus, je ferai de même. Voilà, bon, forcément, elle n'est pas trop contente, hein. Mais bon, c'est l'Eliana qui a été choisie. Et j'adore la romance avec l'Eliana. Elle est vraiment très mignonne, vous verrez ça. Que souhaitez-vous de moi ? Bon, Morrigan, du coup, va faire un petit peu la gueule. Enfin, encore que, même pas trop. Elle me considère quand même comme un ami. Pfff, pire, c'est pas très grave, c'était juste un blanc cul passager. Et maintenant, on est amis. J'aimerais vous demander quelque chose. S'il faut en passer par là. Allez, on va poser une question. Flemette est-elle réellement ce qu'elle paraît ? Tout dépend de ce qu'elle paraît à vos yeux, vous en conviendrez. Une vieille folle. Il m'arrive de partager cet avis. Dites-moi, que savez-vous de sa légende ? Celle que les Chazind racontent encore à son propos pour effrayer leurs jeunes indociles. Je ne savais même pas qu'une telle légende existait. Ah, je vois. Tout s'explique. Je peux vous rapporter ce que Flemette elle-même m'a jadis compté. Ce sera alors à vous, si tel est votre souhait d'y croire ou non. Je suis tout ouï. Comme le veut la tradition des bardes, il fut un temps où Flemette était jeune et resplendissante, belle jouvencelle en une terre barbare qui inspirait le désir chez quiconque l'apercevait. À quand remonte ce temps, au juste ? Bien des siècles avant même que cette contrée ne soit baptisée Ferelden. Les légendes veulent que Flemette, tombée amoureuse d'Auzen, le barde, se soit enfui du château de son mari, le terrible seigneur Conobar, et que celui-ci ait juré sa perte. Ma mère, quant à elle, affirme qu'elle avait Ozen pour mari et que Conobar n'était qu'un seigneur jaloux qui la convoitait. Le seigneur Conobar a offert fortune et pouvoir au jeune Ozen en échange de sa charmante femme. Et Ozen a accepté. Il a vendu sa femme à un autre homme. Les bardes vivent dans le dénuement. L'amour fait pas le figure face à la faim. Cet arrangement, c'est Flemette qui l'a suggéré. Tout se serait passé pour le mieux si le seigneur Conobar avait tenu parole. Mais c'était un homme méprisable qui promettait s'en posséder. Ozen fut conduit dans un champ et abattu, laissé pour mort. Les esprits en avertirent Flemette qui jura de se venger. Mais ne gagnait-elle pas au change pour un mari plus riche ? Là n'est pas la question. Conobar n'avait aucun honneur. Elle refusait de s'unir à lui. Flemette implora les esprits de l'aider. Et ce furent eux qui tuèrent Conobar. Le démon dont les légendes font état n'est venu que plus tard. Les alliés du seigneur Conobar ont traqué Flemette, voyez-vous. Ils l'ont pourchassé jusque dans les terres sauvages. Et c'est là qu'elle a élu domicile. C'est aussi là qu'elle a rencontré le démon qui lui a donné sa force. Les légendes font tout état du grand héros Cormac qui a vaincu Flemette et son immense armée lorsqu'elle a envahi les basse-terres des siècles plus tard. Mensonge que tout cela. Quoi donc ? Qu'elle a envahi les basse-terres ou qu'elle a été vaincue ? En vérité, il n'y a jamais eu d'invasion. Selon Flemette, les Chazindes n'ont jamais levé d'armée sous sa bannière et elle n'a jamais affronté un guerrier nommé Cormac. Cormac a déclenché une violente guerre civile contre les siens qu'il a fait passer pour une guerre sainte contre le mal qui s'était emparé des seigneurs. C'est ainsi qu'il est devenu un héros. Ce n'est que bien plus tard que Flemette a été accolé à cette légende, peut-être en raison de la grande guerre contre les Chazindes qui a fini par éclater. Mère affirme ne pas en connaître l'origine. Prêtez-vous foi à sa version ? Je ne prête pas foi à tout ce qu'affirme Flemette. Souvent j'ai l'impression que son ressentiment a corrompu ses souvenirs. Mais dans l'ensemble, oui, je prête foi à ce récit, sinon à tout. Comment Flemette a-t-elle pu survivre aussi longtemps ? Bah ça du coup on le sait. Le démon qui l'habite en a fait autre chose. Une abomination avancerait peut-être certain, je ne saurais dire. Tout ce que je sais, c'est que ma mère est intelligente. Et qu'elle fait partie des terres sauvages tout autant que les terres sauvages font partie d'elle. Mais elle n'est pas immortelle. Taillette est sa chair, elle saignera. Transpercez-lui le cœur, elle mourra. Pour peu que vous le trouviez. Selon la légende, Flemette a enfanté des filles à foison. Vous me demandez si j'ai des sœurs ? Je lui ai moi-même posé la question. Les récits parlent de bien des sorcières des terres sauvages après tout. Elle n'est pas la seule. Et ces récits sont largement antérieurs à ma naissance. Si Flemette a eu d'autres filles, elle refuse d'en parler. Dois-je en conclure que je suis sa première née ? J'en doute également. Pourquoi refuse-t-elle d'en parler ? Les Chazind évoquent une brouille entre Flemette et ses filles. Ils affirment qu'un jour elle les a traquées l'une après l'autre dans les terres sauvages pour leur dévorer le cœur. C'est peut-être vrai. Je n'ai jamais vu ni même entendu parler d'une autre sorcière. Peut-être un jour me ferais-je aussi dévorer le cœur par Flemette. Mais du coup ça fait un peu con qu'on ait la discussion dans cet ordre-là parce que ça on le sait du coup. Du coup on a su en avance le secret de l'humortalité, les sœurs de Morrigan. On sait tout de ça maintenant. Donc c'est un petit peu con qu'on ait cette discussion maintenant. Mais bon tant pis. D'ordinaire, les abominations ne sont-elles pas abjectes et démentes ? D'ordinaire ? Quelle est la fréquence de cet ordinaire ? S'il n'est pas universel, quand l'ordinaire cesse-t-il d'être ? Ici-bas comme ailleurs, il est des choses qui dépassent notre entendement. Ce qui est devenu Flemette reste un mystère, même pour elle j'en suis sûre. C'était une histoire intéressante, merci. Flemette l'embellit nettement plus que moi, mais je vous en prie. Oserais-je vous demander de me parler de votre mère à vous ? Je me doute bien que ce n'est pas une abomination légendaire, mais je ne peux m'empêcher de nourrir une certaine curiosité. Ma mère est morte en couche. Ah, alors acceptez mes condoléances, si vous y trouvez un quelconque intérêt. Je suis persuadée que non, mais qu'importe, reprenons notre route. Au pire, si elle est morte en couche, je ne l'ai pas vraiment connue, donc c'est pas... C'est pas trop dramatique. Sten ! Mon ami Sten ! Enfin, mon ami, si on veut. Sten, en tout cas. Oui ? J'ai une question. Vous ne m'envoyez guère surpris. En fait, peu importe. Fort bien. Ok. Que faisiez-vous dans cette cage ? J'étais assis, vous l'avez vu. Très drôle. Merci. Vous êtes insupportable. Je sais. Par Chara. Vouliez-vous savoir autre chose ? Partons. Comme vous voulez. Sten approuve. Normal. Il aime me faire chier, en fait, c'est ça. Alistair. Oui ? Puis-je ? On va vous poser une question. Je vous écoute. Quelles sont vos attributions de Templiers, au juste ? Les Templiers sont avant tout des guerriers. La Chanterie prétend que l'ordre n'existe que pour assurer sa défense. Mais en fait, il s'agit bel et bien d'une véritable armée. Bien sûr, les Templiers sont aussi et surtout des chasseurs de mages. Nous apprenons donc à saper le mana et à perturber les sorts. Les Templiers ont donc eux-mêmes recours à la magie ? En quelque sorte, oui. Cela dit, nos talents agissent uniquement contre des mages. Contre un adversaire ordinaire, nous redevenons simplement des soldats bien entraînés. Avez-vous affronté beaucoup de mages ? Non. Duncan m'a recruté alors que je n'étais encore qu'un novice. Je n'ai assisté qu'à une seule confrontation. Le rituel auquel tous les mages se soumettent. Par certains côtés, cela ressemble beaucoup à l'Union. Et c'est tout aussi dangereux en tout cas. Pour passer l'épreuve, il faut être possédé par un démon et résisté. Et la jeune mage, sous notre surveillance, eh bien, elle n'a pas résisté. Nous avons été contraints d'intervenir. Après ça, j'ai perdu toute envie de devenir un Templier. Si je comprends bien, ce sont les Templiers qui tiennent les reines de la Chantrie. On pourrait le croire, mais c'est loin d'être le cas. La Chantrie veille jalousement sur ses petits secrets. Les Templiers développent leurs pouvoirs grâce au Lyrium, vous comprenez ? C'est un produit qui crée une forte accoutumance. Et puisque le commerce du Lyrium est contrôlé par la Chantrie, eh bien, il y a besoin de faire un dessin. Les Templiers sont donc drogués par la Chantrie ? En quelque sorte, oui. Mais heureusement pour moi, les novices n'ont pas accès au Lyrium. Le Lyrium n'est pas essentiel, mais il permet aux Templiers de renforcer leur talent. Enfin, c'est ce qu'on veut dire. C'est peut-être faux. La Chantrie n'aime guère se séparer de ses Templiers, de crainte qu'ils ne révèlent ses secrets. Je suis l'exception qui confirme la règle. Quelle chance. Quelle ironie. Zébran. Ah oui, c'est vrai qu'il doit s'imaginer des trucs, vu que je l'ai un petit peu dragué, vu que c'était une romance potentielle. Je peux vous... Oui, alors, par contre, est-ce qu'il y a moyen de lui dire que c'est éventuellement fini entre nous ? Même s'il n'y a rien eu, peut-être qu'il considère qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Nous devons nous arrêter, là. Je vois. Je serais tenté de vous en demander la raison, mais la réponse, je le crains, mais l'ai déjà connue. J'ai juré de rester à vos côtés, et je me tiendrai. Pourtant, vous préférez que nous restions étrangers. Ainsi soit-il. Non, c'est juste que... Oui, la réponse, c'est l'Eliana. Je ne sais pas si c'est ça qui l'avait deviné, mais bon. Nous voilà. Je peux vous poser quelques questions ? Je suis curieux de les entendre. Allez-y. Parlez-moi un peu d'Antivin. Ah, Antivin vous intéresse ? Eh bien, le seul moyen de lui rendre justice serait d'y aller. C'est un endroit chaleureux, contrairement à ce Ferelden froid et austère. À Antivin, il pleut souvent, mais les fleurs sont toujours écloses. Du moins, c'est ce que veut l'adage. Vous ne voulez pas y retourner ? La question n'est pas de vouloir y retourner. Je ne peux pas. Je ne peux pas encore. Mon foyer est la glorieuse cité royale d'Antivin. Antivin la Belle, joyaux resplendissants enchassés parmi les sables. L'endroit de vous venez est-il comparable ? Je ne viens pas d'un joyau resplendissant, non ? Ah, vous m'envoyez la vraie. Si c'était le cas, vous vous en vanteriez sans doute autant que moi. Vous savez ce qu'est le plus étrange ? Nous parlons de ma patrie, mais malgré ses vins, ses beautés brunes, ses menestrelles joueurs de l'îlot, c'est le cuir qui me manque le plus. Il faut y voir un euphémisme. Ça se pourrait, mais pour une fois, non. Son odeur, j'entends. Des années durant, j'ai vécu dans une minuscule mansarde près du quartier des tanneurs d'Antivin, dans un bâtiment où les corbeaux entreposaient leurs recrues les plus jeunes comme autant de caisses de marchandises. Je me suis fait à la puanteur, même si les humains s'en plaignaient constamment. Aujourd'hui encore, c'est l'odeur du cuir frais qui me rappelle le plus mon foyer. Vous entendez ? Voilà une éternité et vous êtes parti. Ah, je sais bien, ça ne fait pas si longtemps. Mais c'est la première fois que je quitte Antiva et je suis sans cesse taraudé par le désir de rentrer. Avant de partir, j'ai été tenté d'investir le peu que j'avais dans une paire de bottes aperçues dans une échoppe. Un cuir Antivan de la plus belle qualité, superbement tanné. Ah, j'ai été bien saut d'y renoncer. Je me suis dit, Zévran, tu les achèteras en rentrant après avoir mené ta mission à bien. Ironique, non ? La dite mission étant de me tuer. Oui, et voyez où elle m'amenait. La vie nous réserve parfois de ses surprises. Comment aurais-je pu me douter que je serais vaincu par un beau garde des ombres et que de surcroît, il m'épargnerait ? À vous d'en tirer le meilleur parti. Bien dit. Je vois que les gardes des ombres ne reprutent pas des imbéciles. Sur ce, si ça ne vous fait rien, je préférerais ne plus parler d'Antiva. J'en deviens mélancolique et au mal de nourriture digne de ce nom. Ouais, il faudrait que je trouve un moyen de regagner de l'amitié avec Zévran. Ah, du coup, ça m'a fait retomber à zéro, en fait. Ça pourrait être pire, mais bon. Il faudrait que je trouve un moyen de remonter, donc je pense que j'essaierai de lui donner des objets. Si quelqu'un peut me dire les meilleurs objets à donner à Zévran dans les commentaires, ce serait sympa. Sinon, je rechercherais, mais... Tenko, le chien. Ah, regardez ce que cet imbécile de chien a mis dans mon sac. La carcasse faisandée d'un lapin à moitié dévorée, ça n'a pas sa place parmi les sous-vêtements d'une femme. Il doit estimer qu'il vous faut plus de viande autour de l'os. Je crois avoir ce qu'il faut où il faut. Et de la viande avariée n'a rien à faire dans mon sac. Qu'il reprenne sa charogne, ce sale corneau. Voilà, et dites-lui de ne pas recommencer. C'était un cadeau, vous ne pouvez pas le jeter comme ça. Oh, que si ! Vous lui avez fait de la peine. Oh, il essaie de vous manipuler, c'est tout. Je le sens, c'est ma spécialité. On va garder l'Eliana pour la fin, le meilleur pour la fin, bien sûr. La romance pour la fin. Ah oui, c'est vrai que j'ai un mode qui me permet d'avoir un coffre de stockage. C'est plutôt utile. Win ! Avez-vous rencontré beaucoup d'abominations hormis celles du cercle ? Oh là, non ! Je n'en avais jamais vu jusque-là. La première fois que j'ai vu une abomination, mon sang s'est figé dans mes veines. Il a fallu des mois pour que les cauchemars cessent. Ce qui me terrifiait le plus, c'était qu'il suffisait d'un seul instant d'égarement pour en devenir une. Vous êtes un mage d'exception. Jamais vous ne deviendrez une abomination. Tout mage est vulnérable. Aussi accompli ou puissant soit-il. C'est la première leçon que nous apprenons. De plus, l'excès d'assurance peut conduire à la témérité. Une erreur. Il n'en faut pas plus pour voir toute son existence annihilée, supplantée par la folie. Et impossible de faire machine arrière. C'est du moins ce que l'on prétend. La seule manière de se débarrasser d'une abomination, c'est de la tuer. Je me suis récemment demandé s'il était possible de guérir une abomination. Ou si un mage ainsi possédé pouvait conserver ses esprits, son humanité. Qui conserve son humanité n'est pas une abomination. C'est vrai. Elle s'en définit par la folie et la cruauté. Si ce n'est pas le cas, si le mage garde le souvenir de son être véritable, alors ce n'est pas une abomination. Je n'y avais jamais songé. Merci d'avoir éclairé mon jugement. De rien. Oui, donc on a l'émissaire des Dalassiens et l'émissaire des mages. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Allez, on parle à Léliana. Avez-vous toujours vécu dans un bas cloître ? Est-ce aussi terrible qu'on le prétend ? J'y avais ma famille. Nous connaissions aussi des moments heureux. C'est bon à entendre. Je n'ai jamais visité le bas cloître de Daenerim. Mais on dit que la vie y est rude et qu'il est particulièrement sordide. En Orlais, la plupart des domestiques elfes vivent dans la maison de leur maître. Souvent dans des conditions très confortables. Et je parie que certains sont traités cruellement comme des chiens. Oui, mais il en va de même pour certains humains. Ce n'est pas réservé aux elfes. Un domestique elf bien formé a beaucoup de valeur en Orlais. Ils sont agis, il est à droit et beaucoup les trouvent d'un abord agréable. Je devrais donc offrir mes services à un noble Orlésien ? Non, vous déformez mes propos. Mes mots étaient mal choisis, je ne voulais pas vous offenser. Je suis désolée. Mais non, c'était une technique de drague. Tu n'as pas compris ? Je voulais offrir mes services à toi. Excuse à accepter. Merci. Vous m'avez donné matière à ample réflexion. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Je songeais à ce qui était arrivé aux elfes et... Cela m'a rappelé une chanson que j'ai entendue il y a bien des années. C'était... quand ma mère est morte. Une vieille elfe pleine de sagesse m'a alors réconfortée. Elle m'a expliqué que je ne devais ni redouter ni haïr la mort. La mort est un recommencement. Un jour ou l'autre, il nous faut renoncer à nos enveloppes charnelles pour que notre esprit prenne son envol. En ce qui me concerne, je ne suis pas pressé de laisser mon esprit prendre son envol. C'est un sentiment emprunt d'une grande beauté qui apporte sérénité et espoir à ceux qui viennent de perdre un être cher. C'est un sentiment emprunt d'une grande beauté. 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 La biseau, la biseau Excusez-moi ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S'il te plaît, si on pouvait discuter de quelque chose de sérieux maintenant. Oui ? Que puis-je pour vous ? Déjà, j'aime bien la manière dont tu me dis oui. J'ai quelque chose à vous dire. Oui ? De quoi s'agit-il ? Alors, des histoires à raconter, ça on va s'en passer pour l'instant. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir en Ferelden ? Ma mère était originaire de Dénérim, et je me considère comme une Fereldienne à part entière. Mère était au service d'une noble Orlésienne qui vivait à Dénérim du temps de l'occupation. Lorsqu'Orlaïs a été vaincu, les gens du commun n'ont plus toléré la présence des Orlésiens, quels qu'ils soient. La patricienne s'en est donc retournée en Orlésiens, et ma mère avec elle. Je suis née en Orlésiens, et c'est seulement bien plus tard que j'ai renoué avec mes racines. Mère me parlait sans cesse de sa terre natale. Je crois qu'elle avait le mal du pays. Qu'est-il arrivé à votre mère ? Je n'étais qu'une enfant lorsqu'elle est morte. Dame Cécilie m'a gardée auprès d'elle. Je n'avais personne d'autre. Elle était déjà très avancée en âge à l'époque. Elle m'a enseigné la danse et la musique pour la divertir. C'est triste, mais je me souviens davantage de Cécilie que de ma mère. Vous étiez très jeune, c'est compréhensible. Étrangement, le seul souvenir précis que je garde de ma mère, c'est son odeur. Elle garnissait ses linges de fleurs séchées pour les embaumer. De petites fleurs blanches de fer eldenne, à l'odeur subtile. Mère les appelait Grasse d'Andrasté. Elles étaient d'une extrême rareté en Orlaïs. Mais assez parlé de cela. Continuons notre route. Ok, elle est même à combien, l'Eliana ? 31, intérêt. Bon, c'est un début. Ok, on ne va pas tarder à s'arrêter. C'était juste le temps de m'occuper un petit peu de l'équipement. Puis après, on va passer au sondage. Alors, puisqu'au niveau inventaire, j'ai peut-être des objets à distribuer un petit peu à tout le monde. La cuirasse d'Alassienne, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle dans le truc, en fait. Mouais, mouais, mouais. Ok, alors on va passer personnage par personnage, de toute façon. On va regarder au niveau des armes. Est-ce que tu peux équiper ça ? Actuellement, on a ça. Et là, on aurait... Oui, celle-là est meilleure. Et celle-là, moins bien. Alors, on va mettre celle-là. Hop ! Le bâton de chaîne d'Eridium. Le bâton des Engences sera peut-être pour Wind, je ne sais pas. Et par contre, elle n'a pas de bijoux sur elle. Je peux peut-être lui en mettre quelques-uns. Non. Ah non, c'est là, les bijoux. J'ai juste des colliers. J'ai pas de bague. Tant pis. Ok, ensuite. Alistair. Alistair se bat avec épée plus bouclier. Qu'est-ce que j'ai comme épée et bouclier ? J'ai une épée à deux mains, ce n'est pas intéressant. Ça non plus. Épée longue. Ah, l'épée longue est meilleure, mais elle n'a pas d'enchantement. Ouais. Du coup, non, ce n'est pas intéressant pour l'instant. Et niveau bouclier, peut-être armure, je ne sais pas. Casque de cuir grossier, non. Gant d'alassien, non. Gant de maille, non. Botte d'écaille, non. Botte de Brigandine, non. Brigandine, tout court. Oui, mais sans enchantement, donc aucun intérêt. Bouclier de Templier, non. Mauvais aussi. Il n'y a pas grand-chose, en fait, d'intéressant. Ensuite, Zevran. Peut-être un des arcs, parce que vu que je lui ai fait équiper les arcs. Brigandine, peut-être qu'il aime bien. Ça lui augmente, ça fatigue. Mais bon. Pour le peu que ça fait gagner, en plus. Les Gandalassiens, ça serait pas mal pour lui. On va pour les Gandalassiens. Non, bah c'est tout après. Juste au niveau des armes, alors. Arc court. En if. Non. Et Bercelou. Pas mal, Bercelou. Tiens, bah équipe Bercelou. Ensuite. Sten. Alors, lui, c'est les armes à deux mains. Là, bah tu vas équiper cette épée, elle est meilleure. Et niveau armure, peut-être qu'il peut porter des grosses armures, je ne sais pas. Ouais, il peut pas encore les équiper. Win. Robes d'enchanteurs de rang, non. En fait, Alaskia de meilleure, je pense. J'ai pas eu tellement d'objets de mage. Enfin, de vêtements de mage. Lelyana. Gants de maille. Hop. Bah ça va pas avec, mais bon, tant pis. Brigandine. Non, c'est pas mieux. Y'a pas grand chose de mieux, hein. Je suis désolé, ça fait plus perdre de temps qu'autre chose au final. Ah, un arc long d'Alassien. Qui est meilleur que celui qu'elle possède actuellement. Voilà. Le chien, on se fout. Après, c'est moi. Et moi, il n'y a rien, apparemment. Ok, bah voilà, on a fait le tour. Bon, bah, il reste plus qu'à passer au sondage. Euh, je devrais faire des ventes. Ouais, je vais vendre quand même mes objets. Bodane, Félix. Que puis-je pour vous ? On a sûrement ce qu'il vous faut, moi ou mon fils. Peut-être, peut-être, je m'en fous. Je suis là pour vos marchandises, Bodane. Ce que nous avons trouvé, mon garçon. C'est toi. Bien. Donc, on va vendre ce qui n'est pas utile. En l'occurrence, je n'utilise jamais ces objets. Et je ne les utiliserai probablement jamais. Donc, autant les vendre. Ça prend de la place. Ça fait chier plus qu'autre chose. Je vais garder les ingrédients, quand même. Ça. H2G cendré. Donc, personne ne l'a d'équipé. Tout ça, de toute façon, personne ne l'a d'équipé. Donc, je vais le virer. Je vais faire gaffe, quand même, à ne pas virer les trucs importants. Ça, je n'ai pas besoin. Celui-là, je vais peut-être le garder, pour l'instant. Même si je ne sais pas si c'est un objet important. Dans le doute, je vais le garder. Carreau de glace. Les carreaux, je vais les virer, parce que personne n'utilise d'arbalètes dans mon groupe, de toute façon. Bâton des enjeux, c'est inutile. Bâton d'accolée, c'est inutile. Casque de cuir clouté, inutile. Gant de cuir, inutile. Gant de maille, pareil. Bâton des cailles, bâton de brigandine. L'armure de Varathorn. Personne ne l'a équipée, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il ne pouvait pas, ou si elle était inutile. Je vais la garder dans le doute, pour l'instant. Et puis, je referai un tri plus complet, la prochaine fois, peut-être. Les armures de templiers et de plates lourdes, je les garde, parce que personne ne peut les équiper, pour l'instant. Tout simplement, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Rope d'enchanteur, inutile. Le cachon de liberté, également. Vêtements, on vire. Les colliers de chien, les peintures, on vire aussi. On va garder ça, au cas où on en aurait besoin plus tard. Ah bah, j'ai une grâce d'Andrasté. Je vais peut-être la donner à l'Elyana, avant de finir. Ah oui, j'ai quelques cadeaux à donner, là. J'ai quelques cadeaux intéressants à donner. Ok. Je n'avais pas vu. Là, il y a de quoi faire couler à flot l'entrejambe de l'Elyana. Allez. Allons-y, on va lui donner sa grâce d'Andrasté, elle va être heureuse. Merde. Donc, I pour inventaire, de toute façon. Et l'Elyana, 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 cadeau, cadeau, cadeau. Je ne sais plus dans quoi c'est, dans divers, peut-être. C'est ça, divers, autre. Oui, c'est là, grâce d'Andrasté. Cadeau. C'était les fleurs préférées de votre mère, n'est-ce pas ? J'aurais pu dire un autre truc plus intéressant. Parfum, c'est celui de ma mère. Merci. Merci mille fois pour cette délicate attention. Comment elle me kiffe, maintenant ? Oui, que puis-je pour vous ? Bon, ça va venir, ça va venir. J'aurais peut-être dû lui dire, alors, j'ai droit à baiser ? Elle me l'aurait sûrement fait, en plus. Mais bon, tant pis. De toute façon, ce n'est pas ça qui va casser la romance, normalement. J'ose espérer. Bon, allez, il est le temps de... Ah non, attendez, il y a peut-être d'autres objets que je peux donner. Mais les autres, j'ai un doute. Statuette de démon en onyx. Je ne sais pas qui s'intéresserait. Médaillon d'argent non plus. Non, je ne sais pas à qui ça pourrait intéresser. Donc, au final, fuck it. Allez, on se casse. Enfin, on se cassera au prochain épisode. Vous allez décider, on s'en fout de qui vient, de toute façon. Brasca ! Certes. Oui. Voilà. C'est juste pour voir la carte. Euh, ouais, alors. On ne va pas s'amuser à aller tuer Flemmette maintenant, je vous le dis tout de suite. Je n'y arriverai pas, je n'ai pas le niveau. En plus, je ne me suis pas réhabitué au jeu encore, alors je vais faire de la bouse. Elle est particulièrement dure à tuer. Euh, donc, du coup, il n'y a pas tant de choix que ça, parce que là, finalement, on a fait les elfes. Daenerys, on y a fait un tour aussi, si mes souvenirs sont bons. Euh, je vérifierai de toute façon. Dans tous les cas, Daenerys, il y aura un moment où il faudra y aller. Alors, ce n'est pas très grave si on n'y va pas à la prochaine session. Euh, ah oui, Lothairing a été détruit. Voilà. Par les engences. Euh, donc, on a le choix entre aller, du coup, à Golfalois. Ou, à Dorsal de Givre, donc chez les nains. Voilà. Donc, euh, deux choix dans ce sondage. Ça sera... Ça sera vite fait. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette session. Et à bientôt pour la suivante.